Bonjour à tous, bienvenue à cette nouvelle conférence. Si vous étiez à la conférence précédente, ces rencontres du progrès se poursuivent. Pour ceux qui viennent d'arriver, bienvenue donc. On va parler de démographie aujourd'hui et on va parler du choc démographique, du vertige démographique. Ça va être le sujet de cette conférence avec notre invité Hervé Lebras. Bonjour. Bonjour. Ça marche. Bonjour. C'est très bien. Parlez bien dans le micro. Quelques mots pour vous présenter, même si chacun vous aura reconnu et que vous êtes démographe. Vous êtes aussi directeur d'études à l'EHESS, l'École des Hautes Études de Sciences Sociales. Vous avez publié, je vais citer cet ouvrage parce qu'il est vraiment en rapport avec le sujet. Justement, je viens de le perdre. L'âge des migrations. C'était en 2017. C'est complètement d'actualité. Ce sujet, il y a quelques jours, Nicolas Sarkozy à l'université du MEDEF a estimé que le plus grand choc mondial ne serait pas le choc climatique, mais le choc démographique. Vous nous direz ce que vous en pensez. Mais avant qu'on rentre vraiment dans ce vif du sujet, je crois qu'on pose les bases de cette discussion et de ce débat. Hervé Lebras, quelle est la tendance au niveau de la population mondiale ? On sait qu'elle s'accroît. Nous sommes 7,7 milliards d'individus aujourd'hui. En 2050, selon les estimations, nous serons 9,7 milliards. Est-ce que c'est une accélération qui va de plus en plus vite ou est-ce qu'on ralentit ? D'abord, merci et merci d'être nombreux dans cette salle parce que ma conférence, ou plutôt ma table ronde était prévue à 15h. On a laissé Louis-Cheux déjà terminé. J'étais seul. C'était plus raisonnable. Donc je remercie les organisateurs de m'avoir laissé ce délai pour remplir la salle. Alors pour répondre à votre question, les chiffres sont tout à fait exacts. C'est le mot accélération qui est inexact. Parce qu'on présente toujours sous forme d'effectifs, de nombres absolus d'humains, la croissance démographique ou ce qu'on appelle l'explosion. Mais il y a une vue qui est plus raisonnable qui est de regarder quel est le taux de croissance de la population mondiale. C'est-à-dire à quel rythme elle s'accroît. Et là, il n'y a pas accélération mais décélération. Au moment maximum de croissance démographique, c'était dans les années 70-75, la population s'accroissait au rythme de 2,1% par an. Ça veut dire un doublement en moins de 30 ans, à peu près 30 ans. Actuellement, on est en train de passer, on n'est pas loin de passer à un rythme de croissement de 1%. Donc un doublement en 70 ans. Ça veut dire que ça a été divisé par 2 ou encore qu'on a perdu plus d'un pourcent de croissance au cours des 50 dernières années, même pas 45 dernières années. Et quand on fait un graphique de la diminution de cette croissance, c'est assez régulier. Et donc on arrive à une croissance zéro qui est autour des années 2060-70. Et on commence d'ailleurs à parler non simplement d'une stabilisation mais aussi d'une décroissance à terme de la population mondiale. Quand on regarde dans le détail, c'est en plus de ça vrai à un niveau géographique fin. C'est-à-dire que désormais, dans une majorité de pays, pour la majorité de la population mondiale, la fécondité est inférieure à deux enfants par personne et souvent, elle tombe très bas. Justement, L'Hervé Lebrun, comment vous l'expliquez, cette décélération qui va aboutir à une stabilisation ? Taux de fécondité, tout ça, ça ralentit partout ou c'est vrai uniquement pour l'Europe ? Alors non, ça ralentit quelquefois beaucoup plus vite. Je vous signale que le dernier chiffre qui vient d'être publié pour la Corée du Sud, c'est 0,98 enfants par femme. Donc on est tombé à un niveau qu'on ne pensait jamais atteint. C'est vrai aussi de Hong Kong, c'est vrai. Alors le Japon est un peu au-dessus mais c'est 1,30. Donc dans la plupart des grands pays, on est maintenant très bas. Le Brésil est à 1,7 par exemple. Dans cette configuration, Hervé Lebrun, quels seront les grands bassins de population du coup à l'avenir ? Il reste deux zones où la population s'accroît très vite mais c'est deux zones au fond assez petites. On pourrait dire que c'est deux pôles de croissance. Il y a un pôle asiatique qui est constitué par Afghanistan, Pakistan et puis une partie du Proche-Orient, même l'Irak d'ailleurs. Et puis il y a surtout le pôle africain qui fait beaucoup parler, enfin le pôle de l'Afrique subsaharienne ou encore plus exactement ce qui est Afrique tropicale et Afrique équatoriale mais bien sûr pas l'Afrique du Sud qui est maintenant à peu près à 2,2 enfants par femme à un niveau qui est au fond celui de certains départements français. Parlons de l'Asie quand même parce qu'on parle toujours de la Chine quand on parle de population. Est-ce que la Chine va rester ce bassin numéro un ou est-ce que l'Inde va finir par la rattraper ? Est-ce que là il va y avoir un bouleversement ? Alors si on prend les projections démographiques qui sont les plus souvent utilisées qui sont faites par un organisme des Nations Unies qui s'appelle la division de la population. Ça fait assez militaire mais c'est un organisme tout à fait sérieux qui a une cinquantaine de statisticiens et de démographes et qui travaille en liaison avec tous les instituts de statistique du monde entier qui proposent leur projection de population pays par pays et puis la division de population les harmonise et elle publie, vous pouvez le voir, elle a un site qui est très bien fait avec une masse de chiffres et dans cette masse de chiffres, elle a une hypothèse moyenne, une hypothèse haute et basse. Dans l'hypothèse moyenne qui est retenue par presque tout le monde, par la Banque mondiale, par le Fonds monétaire international, en 2025, la population indienne dépassera la population chinoise. Ça ne veut pas dire que l'Inde soit en explosion, l'Inde vit sur la lancée d'une explosion mais l'Inde est descendue à 2,4 enfants par femme, ce qui est beaucoup plus faible que les 5,5 d'il y a une cinquantaine d'années. Quant à la Chine, malgré la suppression de la politique de l'enfant unique, les Chinois continuent à avoir une fécondité faible qui est estimée autour de 1,7 et quand on prolonge, comme le font les Nations unies, jusqu'en 2100, alors c'est très hypothétique, vous avez entendu dans la séance précédente ce qu'on peut penser et je pourrais revenir là-dessus sur ce type de prévision, il n'y a pas de raison d'être beaucoup plus fort en prévision démographique, économique ou politique mais on va quand même jusqu'à 2100 parce que les techniques sont plus faciles à manier et à ce moment-là, la Chine tombe au-dessous d'un milliard d'habitants en 2100. Une fois, j'ai publié même un petit graphique qui laisse penser que, comme le siège de la division de population à New York, il y a peut-être un petit peu d'idéologie derrière. Quand on regarde la projection haute et basse en 2100, la projection haute des Etats-Unis en 2100 monte à à peu près 600 millions d'habitants et la projection basse de la Chine descend à 550 millions. Donc, il y a une toute petite probabilité pour que, si la Chine est dans la projection basse et les Etats-Unis dans la projection haute, il y ait plus d'Américains que de Chinois en 2100. Je vous laisse penser qu'il y a dû y avoir un petit peu de bricolage. J'ai suivi cette histoire parce que j'ai remarqué que ces prévisions ont lieu jusqu'en 2100. Elles sont faites depuis 1994 et à chaque fois, c'est la même chose. Donc, je pense qu'il s'agit de ménager la susceptibilité des uns et des autres. Alors, Hervé Lebras, pour poursuivre, on va parler tout à l'heure de la crise des réfugiés climatiques, bien entendu, on va parler du réchauffement climatique, on va parler de l'instabilité aussi. Mais juste un mot, quand on parle de vertige démographique, on l'associe à la surpopulation. Est-ce que vous approuvez ce terme ou est-ce qu'il est galvaudé, mal employé ? Est-ce que cela existe ? Et vous avez une petite théorie, d'ailleurs, sur la population. Vous le comparez au rapport au kilo de truffes par habitant ? Non, mais parce que c'est surpopulation par rapport à quoi ? Donc, effectivement, j'ai mis par matière de boutade qu'il faut définir les besoins de la population. Et j'ai dit si on estime que cette région, ça serait tout à fait de mise, que tout humain a le droit à un kilo de truffes par an. À ce moment-là, vous faites le calcul, la surpopulation est atteinte à partir de 500 000 habitants. Donc, tout dépend du critère que l'on prend. Si on veut, par exemple, que la Terre entière ait la... On viendra peut-être sur ces questions de subsistance. Bien sûr, on y viendra après. Si on veut que l'ensemble des terriens aient notre régime alimentaire, pas seulement celui du Sud-Ouest, mais celui de l'ensemble de la France, à ce moment-là, la Terre ne pourrait actuellement nourrir qu'un peu plus de 4 milliards d'habitants. Alors, si on va à l'autre extrême et qu'on prend un régime alimentaire d'un pays qui consomme peu de calories animales, c'est-à-dire un pays où on ne nourrit pas les animaux avec des produits de l'agriculture, mais on les laisse se nourrir dans les espaces naturels, on peut nourrir actuellement 11 milliards de personnes en termes de... Donc, la question est une question de beaucoup plus de distribution et beaucoup plus de régime alimentaire qu'une question d'un chiffre de surpopulation. Deux démographies. Je dois dire que, juste une petite chose, Joël Cohen, un chercheur américain de l'Université Rockefeller, a fait une recension de tous les chiffres de surpopulation qu'on a donnés depuis... Le premier a été donné par William Petty au milieu du XVIIe siècle jusqu'à maintenant. Il a recensé 66 estimations de la population maximale de la Terre raisonnées. Pas simplement un chiffre jeté au hasard. Et chacune est raisonnée. Elle s'échelonne entre 1 milliard et 50 milliards. C'est large. Et donc, alors, quand on fait un choix, on regarde par qui elles sont faites. Et dans la partie haute, celles qui vont vers 50 milliards, c'est les agronomes et les économistes. Et quand on va dans la partie basse, vers le 1 milliard, c'est les biologistes et les écologistes. Chacun défend, bien sûr, sa profession. Alors, justement, je voudrais qu'on revienne sur un mot. Hervé Lebrun, tout à l'heure, vous nous avez parlé des taux de fécondité. Vous avez cité l'Irak, l'Afghanistan, le Proche-Orient. C'est une donnée qui apparaît chez les démographes et qu'on saisit mal. Les pays qui sont en proie à la guerre civile ont des taux de fécondité beaucoup plus forts que les autres. La question est simple. Est-ce qu'on pourrait penser que la guerre, en tout cas, nuit à la démographie, nuit à la croissance et à la fécondité ? Or, ça n'a pas l'air d'être le cas. Expliquez-nous un peu ce qui se passe là. Oui, c'est plus une remarque qui m'est venue en regardant, en classant les pays actuels par ordre de fécondité les plus importantes. Et j'ai été frappé par la liste que je peux vous donner, les têtes de liste, si vous voulez. Allez-y, parce que je pense que c'est une idée reçue qui va tomber. En Asie, le plus haut, c'est l'Afghanistan. Il faut aussi savoir qu'estimer la fécondité en Afghanistan, ce n'est pas si simple que cela. Mais bon, il y a des enquêtes, il y a des moyens indirects. Enfin, il y a quand même un débattement. Mais c'est en tête l'Afghanistan. En second, c'est le Yémen. En troisième, c'est l'Irak. Et en quatrième, c'est la Palestine. Et en cinquième, le Pakistan. Donc on a là cinq zones vraiment troublées. Pour la Syrie, bien sûr, actuellement, on ne connaît plus rien. Mais la Syrie était assez haute aussi. Et puis, quand on va en Afrique, c'est à peu près la même liste. Le pays qui est en tête de fécondité, c'est le Niger, avec 7,3 enfants par femme. 7,3, c'est beaucoup plus même que la France sous l'Ancien Régime. Le second, c'est la Somalie. Si je me souviens bien, le troisième est aussi un pays du Sommélie. Je ne me souviens plus. Le Congo, je crois qu'on avait parlé. Ensuite, on a le Congo, la République démocratique du Congo, l'ancien Zahir. Le Burundi n'est pas loin. En tout cas, c'est à nouveau des pays où il y a des troubles. Donc l'idée qui a souvent été défendue, c'est que la surpopulation, pour reprendre le mot, la croissance démographique, est une cause d'agressivité, de guerre. On a retrouvé plus ou moins cette idée-là dans un livre qui est assez tendancieux, où il y a du bon et du mauvais, publié par Stephen Smith récemment, qui s'appelle La ruée vers l'Europe, où il y a une carte de l'Afrique noire sur la couverture. Certains l'ont peut-être vue. Et donc c'est l'idée, les jeunes sont agressifs. Donc quand il y a une très forte proportion de jeunes à cause d'une forte fécondité, les pays sont agressifs. Je pense que dans les cas que je vous cite, qui sont là les cas observés, on est plutôt dans une causalité inverse. C'est que dans les pays qui sont très troublés, la disponibilité de contraceptifs manque. Les violences contre les femmes sont importantes. Oui, il y a des violences derrière ces chiffres. Le patriarcat se renforce. Donc c'est plutôt la mécanique inverse qui est à l'oeuvre, parce qu'aucun de ces pays ne peut être décrit comme étant, à part le Niger, à la limite des subsistances. À propos du Niger, je vais juste dire une chose. En fait, la seule zone vraiment problématique dans le monde actuellement maintenant, en démographie, c'est la bande sahélienne. Ce n'est pas grand monde. Si vous partez du Sénégal, vous allez jusqu'au Tchad, c'est 80 millions d'habitants. Ces 80 millions d'habitants en 2050, dans la projection moyenne, seraient 220 millions. Ce serait plus même que l'Afrique du Nord, Egypte comprise. Et c'est difficile d'imaginer, par exemple, que le Niger, qui est à 19 millions, atteigne pratiquement 70 millions avec les ressources en agriculture de ce pays. Donc là, il y a vraiment un problème. Et si on ajoute à ces pays, les pays d'Afrique équatoriale, qui ont aussi des fortes fécondités, mais qui ont beaucoup plus de possibilités. Il y avait un ancien ambassadeur américain au RCA. Il sait, comme moi, que la République centrafricaine, c'est 5 habitants par kilomètre carré. Donc ils peuvent quand même un peu augmenter. Même chose pour le Congo-Brazzaville. Donc il y a encore là de la place et des ressources. Mais pour le Sahel, ce n'est pas du tout le cas. Donc là, on a une zone tout à fait problématique. Et quand on prend cette petite zone, on fait la zone intertropicale, entre les deux tropiques en Afrique. En 2050, selon les Nations unies, c'est 75% de la croissance démographique mondiale. Donc vous voyez que ce n'est plus du tout une affaire mondiale. C'est une affaire de pôles de croissance qui sont ce gros-là et puis le petit que j'ai cité sur Afghanistan et Pakistan. Hervé Lebrun, quand on vous écoute, vous avez aussi parlé de la question des ressources. Elle est essentielle en démographie. On va coupler ça avec les perspectives du réchauffement climatique qui annoncent un avenir plutôt lourd de menaces, en tout cas d'incertitudes. Une question très simple. Est-ce que, même si la population mondiale croit un peu plus lentement, est-ce qu'il y aura assez de ressources pour tous ? Est-ce que la planète pourra tous continuer à nous nourrir ? Alors, si les ressources sont la nourriture, j'ai un petit peu répondu tout à l'heure. C'est la variable essentielle. C'est le régime alimentaire. Et dans ce régime alimentaire, c'est la part de protéines, la part de calories d'origine animale. Il faut savoir qu'actuellement, plus de 50% de la production végétale, la production de céréales et de soja va comme nourriture aux animaux. Donc, vous me direz, mais ensuite, on mange des cuisses de poulet ou des steaks. Simplement, dans l'entre-deux, quand vous donnez des calories, un certain nombre de calories aux animaux, vous n'en récupérez qu'une petite partie comme pour votre nourriture, pour donner des chiffres, pour avoir une calorie de poulet, vous avez besoin de lui donner 5 à 6 calories de graines. Pour avoir une calorie de porc, il faut plutôt 6 ou 7. Et pour une calorie de bœuf, il vous faut 10 calories. Donc, le rapport est de 1 à 10. C'est une vieille loi de l'écologie qu'on appelle la loi des chaînes écologiques, c'est-à-dire de prédateur en prédateur. Il y a à peu près un facteur qui n'est pas loin de 10 comme perte d'énergie. Donc là, on a quelque chose de crucial et d'autant plus crucial que les pays émergents tendent à adopter notre régime alimentaire. À nouveau, prenons un gras à la Chine. Il y a un sujet d'alerte là-dessus, selon vous ? Oui, mais que faire ? Par exemple, en Chine, la consommation de viande a été multipliée par 20 au cours des 30 dernières années. Et vous allez être surpris, le même rythme est en train d'être observé en Inde. Pourtant, on avait l'impression qu'il y avait un respect très fort des animaux. La classe moyenne indienne qui se développe adopte le régime alimentaire des pays développés. Donc, ça va poser la question de la ressource, plus que jamais. Oui, mais ça veut dire aussi qu'on n'est pas victime d'une fatalité inévitable. On est victime de notre mode de vie. Et c'est d'ailleurs la réponse assez générale qu'on peut faire à beaucoup de problèmes. Évitime d'un mode de vie qui, là, paraît peut-être pas trop difficile à modifier. Pour donner un autre exemple, le Japon a un régime alimentaire qui est à peu près actuellement celui qui permet de nourrir les 7,7 milliards d'habitants. C'est-à-dire la part de protéines d'origine animale est relativement faible et peut être obtenue sans nourriture de l'agriculture pour les animaux. Derrière la question de la nourriture, Hervé Lebrun, il y a aussi la question de l'eau, si on se rapproche sur la question du réchauffement climatique. Est-ce que l'eau va devenir un problème, cette ressource-là ? Si on le lit à la question de l'élevage, de cette consommation de viande qui ne cesse de progresser, à ses besoins en caliorie animale, donc l'élevage, toute l'agriculture intensive, cette ressource-là, selon vous, vous la regardez comment ? Elle va devenir de plus en plus rare, précieuse ? Alors là, disons, je ne suis pas du tout un spécialiste, donc ce que je vais vous dire, je pense que c'est des choses que vous connaissez. D'abord que 75% de l'eau consommée sur Terre, c'est pour l'agriculture, ce n'est pas pour les autres activités humaines. Je pense actuellement, les modèles climatiques ne donnent pas qu'il y ait moins de précipitations ou plus de précipitations. Ils donnent que ces précipitations se produiront autrement. Et là, il peut y avoir des sujets d'inquiétude, c'est-à-dire que certaines zones seront trop arrosées, d'autres zones se désertifieront. Et surtout, on aura de plus en plus, disons, la tendance qui se dégage des rapports du GIEC actuellement, ce sera des phénomènes de plus en plus brutaux. On l'a vu avec des canicules, par exemple, mais aussi avec des diffonds qui entraînent des chutes d'eau, des pluies absolument délivrières, torrentielles. Donc là, il y a des problèmes. C'est assez difficile à estimer. Si on veut être positif avec l'idée de progrès, il y a aussi des gros progrès dans la désalinisation de l'eau de mer, notamment avec ce qu'on appelle la double osmose. Ceci dit, la désalinisation, c'est de l'énergie. C'est donc jusqu'à preuve du contraire actuellement où il y a des usines, il y a beaucoup maintenant d'usines de désalinisation au Proche-Orient et puis même dans un pays comme la Grèce, mais ça consomme, elle marche avec du pétrole. Je reste justement sur cette question de la ressource. En 1994, vous avez écrit un livre, Les limites de la planète. 25 ans plus tard, ce livre est toujours d'actualité. Vous étiez dans le vrai ou vous dites, bon, il y a quand même des corrections à apporter ? Vous aviez un regard peut-être plus optimiste, plus pessimiste il y a 25 ans ou pas ? Je ne pense pas que mon regard n'était pas très pessimiste, à vrai dire, parce que je pense que pour beaucoup de questions démographiques, on va en voir d'autres, elles sont du domaine de... Les hommes peuvent réagir, parce que peut-être on abordera la question notamment du vieillissement. Il y a des solutions et certaines sont mises en oeuvre, ce n'est pas des solutions utopiques. Ceci dit, à l'époque, par exemple, une des grosses questions était le trou de l'ozone. Cette question est à peu près... Elle n'est pas réglée, mais disons, elle ne s'est absolument pas aggravée, et le trou, je crois, a même un petit peu décru au cours des dernières années. Bon, on ne savait pas à l'époque, à nouveau, c'est toujours la vraie question, est-ce que c'était les activités humaines ou est-ce que c'était un cycle naturel ? On n'est pas toujours très sûr, mais en tout cas, sur ce point-là, par exemple, j'avais consacré justement un chapitre du livre sur le trou de l'ozone qui était rendu responsable du fait qu'il y ait une grosse augmentation des cancers de la peau en Australie. Et même, il y avait une activiste qui recommandait, elle disait, c'était terrible pour les moutons de Patagonie qui devaient porter des lunettes de soleil. Alors, j'avais regardé les statistiques au MS des cancers de la peau. Ça ne collait pas. Ce qui collait, c'était que c'était les pays où on prend le plus de bains de soleil et où il y a le plus de gens sur la plage ont le plus de cancers de la peau. Donc là, à nouveau, l'Australie, bien sûr, était dans ce cas-là. Mais si on prenait d'autres pays qui étaient très au sud, il n'y avait pas du tout d'augmentation des cancers de la peau. Il y a aussi des facteurs, alors cette fois-ci, génétiques. Curieusement, c'était les personnes d'origine asiatique qui ont nettement moins de cancers de la peau. On a des comparaisons faites par les États-Unis puisque vous le savez qu'il y a des classifications selon les races sur les cancers de la peau, notamment sur les données californiennes. Et on voit qu'il y a les peaux blanches qui sont plus susceptibles d'avoir des cancers de la peau. Mais ensuite, c'est les peaux noires. Et puis en dernier, les peaux jaunes. Voilà le genre de choses qui étaient intéressantes de regarder à l'époque. Il y avait aussi à l'époque, et là, c'est plus inquiétant, un des grands thèmes était le peak oil. Et il était pour 2005. On regardait la consommation de pétrole et les ressources. Et on faisait une erreur classique qui était déjà une erreur faite par le Club de Rome. C'est de considérer les ressources comme finies. C'est-à-dire qu'il y a un plafond des ressources, et puis on monte, et à ce moment-là, on va buter contre le plafond. Mais les ressources tiennent à la technologie. Et donc, j'avais fait un graphique où j'avais, grâce aux données de l'Institut international du pétrole, j'avais depuis 1939 les réserves prouvées de pétrole. Et j'avais la consommation. Et les deux courbes sont parallèles. Et donc, c'est ce qui a continué pratiquement jusqu'à maintenant. Donc, cette histoire de consommation de pétrole et du moins de produits de type pétrole, comme aussi le gaz de schiste, je pense qu'on est encore assez loin du fameux pic oil. Alors, il y a un autre sujet qui nous intéresse aussi, Hervé Lebrun, c'est la question de la crise migratoire, qui occupe beaucoup l'actualité. Vous faites-vous une vraie nuance entre le réfugié climatique et le migrant ? Vous avez des nuances là-dessus ? Expliquez-nous. Est-ce qu'en tout cas, cette crise migratoire est le mouvement, en tout cas le prélude, de mouvements beaucoup plus prononcés, beaucoup plus forts, de réfugiés climatiques, justement ? Alors, d'abord, crise migratoire. Oui, il y a eu une crise avec ce qui s'est produit en Syrie, mais dans le même temps, il ne faut pas oublier que dans l'ensemble de l'Union européenne, les personnes qui arrivent avec un permis de séjour chaque année, c'est à peu près 2 400 000 personnes. C'est donc plus que le pic des réfugiés en 2015. Donc, il y a une arrivée de réfugiés, il y a aussi des migrants. Et finalement, on a eu tendance à assimiler tous les migrants à des réfugiés. Or, la grosse masse de la migration, c'est des migrations régulières. Il y a aussi des personnes qui repartent, et en nombre non négligeable. Ça, c'est pour migrants et réfugiés. Maintenant, les réfugiés climatiques. D'où on ne disait pas réfugiés climatiques, on disait déplacés climatiques. Et puis, il y a eu une conférence à Copenhague, conférence mondiale, je crois que c'était en 1994. Et là, la déléguée du Bangladesh, la ministre, a dit, s'il y a des réfugiés climatiques, c'est parce que les pays occidentaux riches envoient du CO2 dans l'atmosphère qu'il y a un réchauffement. C'est à cause d'eux. Donc, c'est eux qui sont responsables de ce problème des déplacés climatiques. Donc, il faut qu'ils s'en occupent. C'est de leur faute. Et donc, on doit dire réfugiés climatiques. Donc, c'est un argument international. Cet argument a été, à la surprise, accepté par les pays développés. Au lieu qu'ils disent, bon, ça va être une menace forte pour nous. Ça a été accepté, je crois, pour deux raisons. Une première raison, c'est que la Convention de Genève qui définit les réfugiés est de plus en plus mal acceptée par un grand nombre de pays. Donc, il y a dans l'air l'idée qu'il faudrait revoir et restreindre la notion de réfugiés, notamment à ramener à une question de réfugiés politique seulement. Et puis, l'autre raison, c'est que les réfugiés, soi-disant réfugiés ou déplacés climatiques, ne menacent absolument pas l'Europe ou bien les Etats-Unis. Vous savez que c'est un argument dans la politique aujourd'hui de dire que ça va déstabiliser. Vous le réfutez clairement ou vous nuancez ? Non, ça ne va absolument pas déstabiliser ou alors à très long terme, je vais être plus précis. Ça ne va pas déstabiliser les pays développés actuellement. On a actuellement, maintenant, de bonnes études sur le Bangladesh, sur le delta du Mekong où il y a eu un certain nombre de déplacés climatiques. Ces déplacés sont des paysans pauvres la plupart du temps et ils ne vont pas bien loin. Dans le delta du Mekong, ils vont à un ou deux kilomètres sur les collines voisines. et en Bangladesh, ils vont essentiellement, ils augmentent la population urbaine. Beaucoup reviennent, les plus pauvres ne reviennent pas et restent en ville. Mais d'ici là que ces personnes aillent jusqu'en Europe, c'est extrêmement improbable. Il y a au fond une tendance qui est que plus on est pauvre, moins on migre loin. Vous savez que sur l'ensemble des migrants à l'intérieur de l'Afrique, plus de 80% ne vont que dans le pays voisin. La part de migrants africains, d'Afrique subsaharienne qui arrive en Europe, extrêmement faible par rapport aux migrations externes en Afrique. Vous n'avez qu'à penser même aux réfugiés en Afrique. Les personnes qui fuient la guerre civile au Darfour sont dans des camps énormes, plus de 500 000 personnes. À l'est du Tchad, qui est le pays voisin, extrêmement pauvre, dans la région d'Abeche, les réfugiés de Somalie sont dans un énorme camp au nord du Kenya. Quand un paysan est pauvre, d'abord, pour qu'il soit forcé de quitter le peu qu'il a, il faut que vraiment les conditions soient extrêmement dures et menaçantes pour lui. Mais ensuite, il n'a pas les ressources pour aller jusqu'en Europe. Vous avez un autre exemple terrible actuellement, qui est celui des Rohingyas. Vous avez 850 000 Rohingyas qui ne s'entassent même pas au Bangladesh, mais qui sont à l'est du Bangladesh, dans une seule... dans la province de Chittagong, sur vraiment une assez étroite bande de terre, et personne jusqu'ici en a vu beaucoup arriver en Europe. Ça pourra venir. Mais ce qui risque plutôt de se produire avec les troubles climatiques, c'est que ça déstabilise ces pays pauvres. Donc, que le Bangladesh soit déstabilisé, que les pays du Sahel soient déstabilisés. Ce dont j'ai parlé, comme le Niger tout à l'heure, d'autant plus qu'il y a les problèmes de guerre civile, de Boko Haram, de guerre... Et le problème est que, à ce moment-là, s'il y a des migrations, elles prendront le chemin habituel. Les migrations sont... Au fond, on suit des sentiers déjà pratiqués. Les habitants du Sahel, de toute la bande sahélienne de l'Afrique de l'Ouest, sont toujours, depuis de nombreuses générations, descendus au sud. Et là, on aura des problèmes. un amorce, un exemple de ces problèmes, ça a été la guerre civile en Côte d'Ivoire, qui était... Parce que, vous le savez, il y a eu l'inno... La notion d'ivoirité a été brandie pour s'opposer à ceux dans le Nord qui étaient venus d'une génération, ou même dans la même génération avant, qui étaient venus du Burkina Faso ou du Niger. Donc, le risque, à ce moment-là, c'est que ces états du Golfe du Guinée, dont beaucoup actuellement se développent avec des taux de croissance, bon, ils parlent de peu, mais les taux de croissance sont quand même assez remarquables, avec aussi des recettes qui ne sont pas toujours les recettes des pays développés, mais ça peut casser à ce moment-là, et à ce moment-là, si le Golfe de Guinée est déstabilisé, ça commence à faire beaucoup de monde, et on pourra à ce moment-là souffrir, mais vous voyez qu'on est sur du très long terme dans cette affaire de déplacés ou de réfugiés climatiques, et j'ai crainte que ça ait été un peu utilisé, si vous voulez, pour cette peur climatique qui est justifiée, très justifiée à beaucoup de niveaux, on en rajoute un peu pour la rendre encore plus terrifiante. Vous avez les migrants qui traversent la Méditerranée au risque de leur vie, ça fait partie de ces mouvements-là ? Non, ce n'est pas tous les réfugiés climatiques, c'est très souvent maintenant un profil, j'ai eu un étudiant, un américain qui a passé deux ans à étudier les paysans, les migrants qui traversent le Sahara, il y a un côté qui est, bon, mais qui peut d'ailleurs s'accroître, il y a un peu un côté initiatique, c'est-à-dire c'est souvent des jeunes qui ont fait un début d'études, mais qui n'ont pas trouvé, ou ils n'ont pas fait assez d'études, c'est-à-dire ils ont fait une première année de fac, ou bien, même s'ils ont fait un peu plus d'études, ils ne trouvent pas de poste, parce que, vous savez que le niveau d'éducation a énormément augmenté dans la plupart des pays, à ce moment-là, ils cherchent à se réaliser, c'est la formule d'ailleurs qu'emploie un Français qui a dirigé un gros institut européen d'études des migrations, des politiques migratoires, Philippe Farg, il dit, jusqu'à avant 2000, on migrait pour survivre et pour faire survivre sa famille, désormais, on migre pour se réaliser, et c'est très largement l'image qui ressort de ces migrants, il se trouve que, même, ça pose quand même beaucoup de problèmes, il se trouve que, il y a, au mois de juin, j'ai visité un centre d'accueil des migrants à Rome, et puis j'ai pu parler avec les migrants, ils racontaient des histoires dures de leur traversée, mais à l'un d'entre eux, je lui demandais, mais bon, pourquoi vous êtes parti, et il m'a dit, il était gentil, c'était un garçon qui a peut-être une vingtaine d'années, il me dit, parce que je veux devenir footballeur, oui, mais, alors c'est un cas extrême, je ne vais pas aligner, il y a des cas beaucoup plus terribles, notamment qui viennent de, mais qui viennent de Syrie, cette fois-là, ou bien une partie des... Donc il y a une dimension plus politique sur ces cas-là ? Oui, mais c'est très difficile de faire le partage, mais il est certain que maintenant, une grande partie de la migration qui arrive en Europe est une migration de beaucoup plus d'origine économique que d'origine politique, alors c'est toujours très difficile de faire la distinction, parce que si vous prenez, on a maintenant quand même en Europe beaucoup de réfugiés afghans, il y a un risque à vivre en Afghanistan, on le voit tous les jours avec les attentats, mais évaluer est-ce que ce risque est important ou pas, alors par exemple, en Allemagne maintenant, l'équivalent de l'office de l'OFPRA français tient compte de la province d'origine des demandeurs d'asile afghans, et si la province est réputée, vous savez, c'est la théorie des pays sûrs, si la province est réputée, c'est sûr, on ne leur donne pas le droit d'asile, mais ça ne résout pas grand chose parce que ceux qui, maintenant, les Afghans, c'est Pascal Brice qui m'avait montré les choses, les Afghans maintenant qui arrivent comme demandeurs d'asile en France sont souvent ceux qui ont été refusés par l'Allemagne, alors paradoxe supplémentaire, ils parlent allemand, donc on se retrouve avec des demandeurs d'asile afghans parlant allemand, donc on reprend la procédure puisque c'est légal, donc vous voyez, il y a des problèmes qui sont quand même très compliqués sur non pas la question des réfugiés climatiques qui me paraît être plutôt encore actuellement comme vous l'avez vu un problème lointain, mais sur la question des réfugiés tout court actuellement. Hervé Lebras, c'est passionnant de vous écouter, il nous reste une petite dizaine de minutes de conférence et puis on devrait aussi donner la parole à la salle, juste peut-être pour conclure, je reviens sur mon propos du début, quand vous entendez un ancien président dire que le choc mondial sera un choc démographique, quand on vous écoute, finalement c'est pas de là que va venir le problème, plutôt une question climatique, est-ce que vous êtes optimiste ou finalement ce choc démographique vous le craignez pas quand on vous écoute, c'est pas ça ? Non, vous l'avez vu, c'est ce qu'il faut mettre derrière démographie, c'est les comportements, donc particulièrement, c'est les comportements politiques, c'est la question des réfugiés et puis c'est les comportements en régime alimentaire, voilà des vraies questions. J'ajouterais que, et on n'en a pas parlé, mais vous savez que à peine la peur de l'explosion démographique se dissipe, que surgit une nouvelle peur qui est celle du vieillissement. Le vieillissement de la population. Alors là aussi, c'est considéré comme un risque terrible, Il est avéré ou pas ? Le vieillissement se constate ? Il pose des problèmes, mais bien sûr qu'il est... Alors il est avéré, il est avéré, mais là je suis désolé, c'est un tout tout petit peu de détail, il est avéré quand on compare la proportion de population de 60 ans et plus à celle qui a entre 20 ans et 60 ans. On dit, ben voilà, il y a de plus en plus de personnes âgées à charge. Mais il faut entrer dans plus de détails parce qu'à charge de quoi ? C'est-à-dire qu'on suppose qu'à plus de 60 ans, on ne travaille pas et qu'entre 20 et 60 ans, on travaille. Mais quand on prend, pour l'ensemble, quand on fait une chose qui me paraît plus juste, c'est de dire, regardons quelle est la proportion de personnes actives dans la population de 20 ans et plus. C'est ce qu'on commence à appeler le taux d'emploi. Et quand on fait le calcul pour la France, depuis 1970, ce taux d'emploi est resté constant. Alors vous me direz, comment ça se fait ? L'espérance de vie a énormément augmenté, la fécondité a baissé. Vous pouvez regarder, le taux d'emploi est resté constant. Il est resté constant parce que 50% des femmes n'étaient pas actives en 1970 et maintenant, 85%, entre 25 et 55 ans, sont actives. Donc, ça a monté la proportion de personnes actives au travail et ça a diminué la proportion de personnes qui n'étaient pas actives. et le côté extraordinaire est que le chiffre est resté à 54% ou s'il est de plus ou moins 1%. Ça va se terminer et là, on arrive sur la peur du vieillissement. À partir du moment où toutes les femmes sont actives, on ne pourra plus espérer. Alors, ça a sauvé nos retraites, on ne le dit pas assez, mais il faut remercier les femmes parce que pendant qu'elles entraient en activité, elles ne touchaient pas de pension de retraite. Donc, il y a eu un bonus alors ce bonus va se terminer. D'ailleurs, on le sent. Ça commence à... Ça y est, celles qui sont rentrées dans les années 70 commencent à passer à la retraite. Alors, il y a bien sûr l'autre solution mais qui est de plus en plus appliquée. Ça va moins vous plaire, bien sûr, mais c'est la durée plus longue d'activité. C'est à peu près inévitable. Il faut quand même voir que le gain d'espérance de vie a été absolument énorme. Il a été... C'est une chose très bizarre, si vous voulez. Le gain d'espérance de vie, quand vous prenez les personnes de plus de 60 ans, on a des bons chiffres sur la mortalité depuis 1806. Donc, on peut faire la courbe. Quand vous prenez l'espérance de vie des hommes depuis 1806, à 60 ans, cette espérance de vie est de 10 ans. Et ça dure jusqu'en 1940. Puis, ça monte un petit peu à la sortie de la guerre parce qu'on trouve les antibiotiques, etc. Et puis, ça monte très peu jusqu'au milieu des années 70 où cette espérance atteint 12 ans, 12 ans et demi. Et puis, tout d'un coup, pour une raison mystérieuse, à vrai dire, puisque c'est le moment de la crise à partir de 1974, du chômage et tout ça, ça se met à grimper toute vitesse. Actuellement, un homme français a 19 ans d'espérance de vie à cet âge. Donc ça, si vous voulez, ce n'était pas prévisible par les régimes de retraite. Les régimes de retraite qui ont été institués en 1945 tablaient sur... Je disais, j'entendais tout à l'heure, il faut connaître le passé. On connaissait le passé. On savait que ça avait été stable pendant 150 ans. Donc, on pouvait quand même baser le régime de retraite sur la retraite à 65 ou à 60 ans. Ben non, les conditions ont complètement changé. Et qui aggrave les choses pour les retraites. Comme vous le savez, les femmes, particulièrement en France, ont encore actuellement 6 ans d'espérance de vie de plus que les hommes. Vous êtes en train de nous dire que c'est un problème, Hervé Lebrun. Si je vous le sais bien, vous nous dites que c'est un problème. C'est très bien qu'elles soient rentrées dans l'activité. C'est parfait. Mais pour le régime de retraite, ça ne va pas être très bon. Un dernier mot, Hervé Lebrun, avant de passer la parole à la salle. Finalement, est-ce qu'il y a un plafond sur l'espérance de vie ? Rassurez-nous, il n'y en a pas. Hélas, je ne vais pas vous rassurer. C'est-à-dire que non, c'est même un phénomène tout à fait nouveau. Il y a un gros débat dans la profession. L'espérance de vie, depuis 5 ans, aux Etats-Unis, n'augmente plus et même semble un tout petit peu diminuer. Il y a beaucoup d'explications liées aux opioïdes, liées à l'obésité, liées aux inégalités croissantes aux Etats-Unis. Il y a un lien entre inégalité dans les pays et l'espérance de vie. Mais en tout cas, c'est un fait tout à fait nouveau et il se trouve que dans plusieurs pays occidentaux, dont la France, il y a aussi, en France, on n'est pas tout à fait dans le plafonnement mais maintenant, il y a une oscillation. Le gain est vraiment très minime, particulièrement pour les femmes et ce n'est pas simplement la France, c'est vrai en Allemagne, c'est vrai en Angleterre. Mais, bonne nouvelle, les Japonais qui sont de loin en tête pour l'espérance de vie, leur espérance de vie, continue d'augmenter. Bon, très bien. Donc, on va se mettre... Si nous devenons japonais... On vous a compris, le régime japonais est excellent pour les ressources, l'âge de vie. Hervé Lebrun, merci. On va prendre quelques questions de la salle. Il nous reste 5-6 minutes. Applaudissements.